C'est sans surprise que Vital Kamere a été reconduit à la tête de l'Union pour la Nation congolaise ce samedi 4 août 2018 à l'issue des trois jours des travaux du deuxième congrès ordinaire du parti tenu à Kinshasa. L'ancien président de l'Assemblée nationale a par ailleurs été désigné candidat à la présidentielle du 23 décembre. Et désigné candidat à président de la République de l'UNC à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamere. Pour l'UNC et son président, c'est un rêve qui est en marche. C'est lui de faire de la République démocratique du Congo un pays fort, stable et prospère au cœur de l'Afrique. Avec un plan d'action basé sur 20 piliers, l'urgence pour Vital Kamere serait d'instaurer un nouveau leadership au sommet de l'État. Moi, Vital Kamere, l'Akanigini Nkindi, élu président de la République démocratique du Congo, La première réforme, c'est l'instauration d'un nouveau leadership rassemblaire et visionnaire. Désigné secrétaire général du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti du président Joseph Kabila en 2004, Vital Kamere sera élu président de l'Assemblée nationale en 2006. Contraint à la démission trois ans après, il bascule dans l'opposition. Sa candidature à la présidentielle du 23 décembre sera déposée ce lundi 6 août.